Bonjour à tous c'est Arsène, j'espère que vous allez bien, moi super comme d'habitude, vous l'avez vu dans le titre, on continue la vidéo sur l'Euro 2024 car forcément ça arrive à grands pas, on va simuler la compétition et uniquement au tir au but, au pénalty mais attendez, il y a un petit problème parce que les pénalty ne sont pas possibles en phase de groupe et vous le savez il y a déjà des poules et ensuite des phases finales donc premièrement on va simuler la phase de groupe et deuxièmement faire uniquement les tirs au but pour les phases finales j'espère que ça vous plaira, like et commentez surtout, mettez moi en commentaire pour vous qui gagnera l'Euro 2024 et autre belle nouvelle, abonnez-vous parce que normalement je pourrais vous faire gagner des places pour l'Euro 2024 prochainement et je risque également d'y aller, donc il y aura pas mal de vlogs qui sortiront sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux, etc et si on atteint les 800 000 abonnés avant le début de l'Euro 2024, moi aussi je ferais gagner des places en plus, c'est cadeau me voilà actuellement sur un mode qui n'est pas encore sorti sur FC24, sur lequel l'Euro 2024 est déjà disponible ça devrait pas trop tarder je pense pour le jeu FC24 également j'ai choisi du coup toutes les équipes et on part ensemble simuler forcément les phases de groupe pour commencer je vous ai dit en commentaire de commenter l'équipe qui gagnera cette compétition, perso j'espère que ce sera la France et si c'est pas la France, pourquoi pas les Pays-Bas on est donc sur le menu de la compétition et vous voyez les groupes 1 par 1 en commençant forcément par le groupe du pays qui accueille la compétition, l'Allemagne en groupe A le groupe B, on sait qu'il est hyper relevé également avec l'Espagne, la Croatie et l'Italie le C, l'Angleterre est favorite le D, la France et les Pays-Bas également, très bien parti je pense pour cette compétition ensuite la Belgique devrait terminer je pense dans les premiers de ce groupe aussi et le Portugal, le dernier euro pour Cristiano Ronaldo, là aussi ça peut être quelque chose mon petit prono comme ça, je pars sur Allemagne-Suisse dans le groupe A Espagne-Italie dans le groupe B Angleterre-Danemark sur le groupe C France-Pays-Bas dans le groupe D dans le groupe E, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Belgique-Roumanie, petite surprise et dans le groupe F, Portugal et Turquie vont se qualifier pour les phases finales je simule les premiers tours et on se retrouve à la fin des premiers tours pour débriefer un petit peu les premiers résultats on commence forcément avec le match d'ouverture, l'Allemagne pour commencer j'espère être là-bas à ce match-là et vous faire gagner également des places 4-1 dans la simulation pour l'Allemagne ce serait un beau match d'ouverture j'ai du coup simulé les premiers tours pour commencer vous l'aviez vu, 4-1 pour l'Allemagne dans le match d'ouverture et la Suisse a gagné 2-1 contre l'Ecosse dans le groupe B, la Croatie a battu l'Albanie et match nul 1 partout entre l'Italie et l'Espagne pour ce qui est du groupe C, la victoire du Danemark et de l'Angleterre facilement le groupe D, la victoire 4-0 pour la France contre l'Autriche et la victoire 2-1 des Pays-Bas contre la Pologne le groupe E ensuite, la victoire de la Belgique et de l'Ukraine tranquillement et le groupe F pour terminer, victoire du Portugal et de la République Tchèque contre la Turquie celle-là, je ne l'ai pas vue venir bon allez, on se retrouve directement à la fin de la phase de groupe comme ça on rentrera directement dans la simulation au tir au but et on va découvrir ensemble les deux équipes éliminées par groupe pour ce qui est de la qualification en 8ème de finale ce sera les deux premiers de chaque groupe plus également les 4 meilleurs 3ème du coup ça veut dire que si tu finis 3ème, t'as 4 chances sur 6 d'être qualifié quand même allez, on simule tous les autres matchs et on se retrouve du coup à la fin de la phase de groupe nous y sommes, dernier match de la phase de groupe ce sera le Portugal contre la République Tchèque et pour l'instant on voit que les deux équipes ont 3 points que s'est-il passé dans les autres groupes ? on le découvre ensemble groupe numéro 1, pour l'instant l'Allemagne et l'Ecosse sont qualifiés et la Suisse, c'est pas encore sûr mais avec 4 points, ça devrait le faire le groupe B, l'Italie et l'Espagne sont qualifiés et l'Albanie a 4 points également la Croatie de Luka Modric élimine le tournoi le groupe C, on va retrouver l'Angleterre et le Danemark qualifiés la Serbie, 4 points également pour l'instant tous les 3ème ont 4 points le groupe D, la victoire de la France et des Pays-Bas l'Autriche avec 3 points ne pourra pas passer pour ce qui est du groupe E désormais la Belgique et la Roumanie, je l'avais dit les amis sont qualifiés l'Ukraine et la Slovaquie éliminés normalement le groupe F, ce n'est pas terminé il reste encore du coup 2 matchs je ne sais pas simuler et ils ont tous 3 points, c'est une folie on découvre ensemble le résultat Portugal, République Tchèque simulation de ce match 2-0 pour le Portugal qualifié le dernier match ce sera donc Géorgie-Turquie et la Géorgie qui va certainement éliminer la Turquie de cette compétition là, c'est la grosse surprise on aura donc le droit aux rencontres suivantes Écosse-Danemark pour commencer Italie-Suisse France-Albanie bon tirage pour l'équipe de France Allemagne-Serbie ensuite Espagne-Portugal en 8ème ça c'est le gros choc il y a un autre gros choc en bas, vous allez le voir Géorgie-Roumanie, Angleterre-Autriche et Belgique-Pays-Bas là on peut le dire les deux plus gros matchs Espagne-Portugal, Belgique-Pays-Bas c'est deux très grosses affiches après au tir au but on ne sait pas ce qu'il va se passer mais j'espère que la France va faire un super parcours pour moi les plus grosses surprises c'est de ne pas voir la Croatie et la Turquie dans les meilleurs 3ème ou dans tous les cas qualifiés en 8ème de finale première séance de tir au but entre l'Italie et la Suisse nous sommes partis pour la commenter je vous rappelle que le dernier euro a été remporté par l'Italie et notamment avec beaucoup de séances de tir au but l'Italie commence donc cette séance de tir au but contre la Suisse et ça rentre 1-0 on va le faire en rapide vu que c'est les 8ème de finale on va se concentrer un peu plus directement sur les quarts de finale demi et finale pour les séances de tir au but pour l'instant 1-0 avantage pour l'Italie 2-0 Char pour le 2-1 pour la Suisse Barrella qui s'élance et c'est arrêté par Cobble attention la Suisse peut revenir Shakiri qui met une pleine lucarne de partout El Charawi pour l'Italie ça va rentrer également petit avantage pour l'Italie Mbolo pour répondre du côté de la Suisse et ça va rentrer petite Palenka 3 partout Skamaka pour l'Italie ça va rentrer 2 justesses 4-3 pour l'Italie le destin de la Suisse se joue maintenant Chaka contre Donnarumma le capitaine suisse qui s'élance et ça rentre 4-4 mort subite mort subite entre la Suisse et l'Italie pour l'instant avantage pour l'Italie fratésie qui marque Zuber de mettre ce pénalty sinon ce sera terminé et c'est arrêté par Gianluigi Donnarumma l'Italie élimine la Suisse de cette compétition et avec une célébration un peu arrogante derrière l'Italie est du coup le premier club qualifié en quart de finale de l'Euro 2024 séance désormais entre l'Ecosse et le Danemark bon on va pas se mentir ça nous intéresse pas énormément on passe directement au résultat le tir au but de bas pour le Danemark et ce sera arrêté la victoire de l'Ecosse 6-5 au tir au but qui va éliminer quand même une belle nation de football qui est le Danemark France-Albanie séance de tir au but entre les deux équipes j'espère qu'on ira pas là pour l'équipe de France mais c'est le concept du jour du coup on est parti Olivier Giroud pour commencer ça rentre 1-0 on commence bien ensuite Uzzouni pour l'Albanie ce sera en pleine lucarne 1 partout très bien tiré Kian Mbappé avec le brassard de capitaine qui s'élance c'était tellement rapide tellement bien placé 2-1 pour la France Broja pour l'Albanie contre Mike Ménian ça va rentrer de partout malheureusement Antoine Griezmann normalement spécialiste des tirs au but ça va rentrer également 3-2 pour la France allez il nous faut un petit arrêt là Mike Ménian on compte sur toi Ballyu et ce sera stoppé par Mike Ménian 3-2 pour la France Adrien Rabiot désormais Rabiot qui va tirer en pleine lucarne 4-2 pour la France si la France arrête ce tir au but c'est terminé Mouja qui s'élance pour l'équipe d'Albanie Mouja le tir au but qui passe de justesse devant Mike Ménian maintenant il faut mettre ce dernier tir au but et ce sera terminé la France sera en pleine finale la pression sera sur les épaules de Kingsley Coman pour enchaîner Coman qui s'élance et c'est arrêté par le gardien de l'Albanie attention ce n'est pas terminé si Mike Ménian arrête ce tir au but on sera en quart de finale sinon mort subite Bar qui s'élance pour l'Albanie et ça va rentrer mort subite malheureusement on était à un pénalty d'être en quart attention mort subite Chouamini en plein milieu ça passe on peut respirer un peu Lachi pour l'Albanie va-t-il permettre à l'Albanie de rester et bien oui le tir au but est transformé 5 partout on continue Jonathan Clos pour l'équipe de France en plein milieu ça passe 6-5 on respire davantage Hassani le numéro 25 de l'Albanie il se sera arrêté par Mike Ménian l'équipe de France se qualifie en quart de finale c'était chaud cette première séance de tir au but pour l'équipe de France la même célébration que Gianluigi Naruma pour Mike Ménian on respire un petit peu direction l'écart on enchaîne les prochains matchs c'est parti séance de tir au but entre les Allemands et les Serbes Enrich pour l'Allemagne et ça va rentrer de justesse 7 à 6 pour l'Allemagne Dmitrovic le gardien serbe qui s'élance contre Neuer et ce sera arrêté par Manuel Neuer le héros de tout un peuple qui permet donc à l'Allemagne d'accéder au quart de finale là je peux vous le dire qu'on est sur un duel de folie entre l'Espagne et le Portugal peut-être le dernier euro de Cristiano Ronaldo c'est parti simulation de ses tirs au but le premier tirs au but pour l'Espagne au Jars de la balle ça rentre un zéro Bruno Fernandez qui va s'élancer très bon tireur de tirs au but 1 partout ça rentre tranquillement Alvaro Morata pour l'Espagne ça va rentrer également au tirs au but croisé 2 à 1 Cristiano Ronaldo avec sa démarche habituelle le contre-pé parfait de partout autour de Ferran Torres pour l'Espagne la lucarne tranquillement 3 à 2 pour l'Espagne la réponse maintenant de Ruben Neves pour le Portugal ça rentre également du même côté 3 partout Merino le mieux de terrain espagnol qui va s'élancer et 4 à 3 pour l'Espagne qui s'envole légèrement dans cette rencontre Bernardo Silva pour revenir à l'égalité ça revient à l'égalité 4 partout Rodri pour le tir au but et ça sera arrêté par le garde portugais attention si Rafael Leao met ce tir au but c'est terminé et l'Espagne est éliminée et le Portugal sera en quart de finale Rafael Leao qui s'élance la lucarne pour Rafael Leao l'Espagne éliminée de cette compétition et Cristiano Ronaldo et son équipe accèdent au quart de finale on part maintenant sur le match que vous attendiez tous Géorgie Roumanie pas sûr en fait je pense qu'on passe directement au résultat la Géorgie qui voit son tir au but rentrer la Géorgie qui élimine la Roumanie au tir au but je crois que c'est grâce à Gvarras qu'il y a leur meilleur joueur avant dernier 8ème de finale entre l'Angleterre et l'Autriche séance de tir au but intéressante Harry Kane pour les Anglais qui voit son tir au but arrêté dès le début la réponse de David Alaba ça va rentrer très bien tiré je sens que l'Angleterre est mal parti Rashford qui égalise un parti Arnotovic pour l'Autriche ça va rentrer l'Autriche qui confirme son avantage Saka pour l'Angleterre 2 partout Savizia désormais pour l'Autriche qui a vraiment une très belle équipe 3-2 l'Autriche qui continue avec ce petit avantage du pénalty raté de Harry Kane Rice ce sera raté sur le poteau attention si l'Autriche met ce tir au but ce sera terminé pour les Anglais Baumgartner qui va s'élancer contre Pickford et ça va rentrer 4-2 pour l'Autriche qui sort l'Angleterre de cette compétition ce sera pas pour cette fois mais sur les Anglais bon ça se trouve dans la vraie vie ce sera différent on termine ses huitièmes de finale par un duel entre deux pays voisins la Belgique et les Pays-Bas c'est parti pour cette dernière séance de tir au but Romelu Lukaku pour commencer et ce sera arrêté par Flecken alors que c'était très très bien tiré Deroun pour les Pays-Bas c'est arrêté par le grand Thibaut Courtois Kevin De Bruyne KGB ça va rentrer la Lucarne 1-0 pour la Belgique la réponse de Memphis Depay Depay 1 partout très bien tiré Luque Macchio pour la Belgique peut-être pour prendre le deuxième but 2-1 pour la Belgique Cody Gagpo le genre de Liverpool qui s'élance et ça rentre 2 partout Yannick Ferreira Carrasco qui va s'élancer également pour mettre ce troisième but pour les Belges la réponse de Virgil van Dijk Van Dijk qui s'élance et ça rentre 3 parties c'est hyper serré qui immense pour la Belgique ça va rentrer 4-3 toujours un petit avantage les Pays-Bas qui répondent en deuxième attention si Xavi Simons manque ce tir au but la Belgique s'imposera Xavi Simons et son numéro 7 contre Courtois ça va rentrer avec beaucoup d'assurance pour le jeune joueur Vertonghen on entre dans la mort subite et l'arrêt de Flecken 4 partout si Daily Blind met ce tir au but les Pays-Bas iront en quart de finale Daily Blind qui s'élance contre Courtois et ça va rentrer de justesse les Pays-Bas qui élimine la Belgique je suis désolé je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui me regardent bon forcément je suis un peu content parce que je suis à la moitié hollandais mais vous n'oubliez pas les huitièmes de finale sont maintenant terminées et voici les affiches pour les rencontres des quart de finale et ce qu'on voit au milieu c'est une folie le France-Allemagne en quart de finale on aurait préféré l'éviter mais malheureusement il est bien là sinon normalement victoire de l'Italie victoire du Portugal et victoire des Pays-Bas si c'était pas les tirs au but mais avec les tirs au but on sait pas ce qui peut se passer je vous rappelle également que pendant cet Euro normalement j'aurai la possibilité de vous faire gagner des places donc abonnez-vous s'il y a 800 000 abonnés sur la chaîne avant le début de l'Euro j'en ferai gagner d'autres en plus première séance de tirs au but dans ces quart de finale entre l'Ecosse et l'Italie nous sommes partis l'Ecosse qui va donc ouvrir le bal avec Cristi la pleine Lucane contre Donnarumma les Italiens avec Biragi pour revenir à 1 partout ça va rentrer 1 par Dix le numéro 9 de l'Ecosse ça passe 2-1 pour l'Ecosse Berardi pour l'Italie pour revenir à 2 partout la Lucane est transformée l'Italie revient Mac Gregor le numéro 8 écossais qui voit son tir au but rentrer de justesse contre Donnarumma au tour de Barrella pour les Italiens ça passe 3 partout McTominay qui va s'élancer ça rentre également 4-3 pour l'Ecosse qui est plutôt bien parti El Charoui pour revenir à 4 partout ça rentre pour l'instant tous les tirs au but sont transformés Robertson le capitaine écossais ça va rentrer 5-4 pour l'Ecosse si l'Italie rate ce tir au but l'Italie est éliminée de la compétition et l'Ecosse arrivera en demi-finale Skamaka qui s'élance le numéro 9 de l'Italie et ça va rentrer la mort subite dans ce premier quart de finale McJean qui s'élance pour l'Ecosse ça passe 6-1 désormais il ne faut pas se rater pour Fratesy le numéro 17 italien et ça passe 6 partout Porteus le numéro 19 de l'Ecosse qui marque son tir au but 7-6 pour l'instant c'est une séance sans faute c'est un perfect dans cette séance c'est rare jusqu'au gardien on verra bien à Thierby qui s'élance pour l'Italie la petite palenca des familles 7 partout Ike c'est des joueurs que j'ai jamais vu mais c'est pas grave ça va rentrer 8-7 pour l'Ecosse il n'y a pas de raté dans cette séance ou c'est comment ? Di Lorenzo qui s'élance pour l'Italie ça passe également 8 partout 16 tirs au but marqué sur 16 Tierney pour l'Ecosse la palenca 17 tirs au but de marqué Cristante la réponse des Italiens pour revenir à 9 partout et non c'est arrêté par le gardien écossais l'Italie est éliminée de cette compétition en quart de finale grosse surprise de l'Ecosse alors là perso je ne l'aurais pas misé place désormais au match que vous attendiez tous depuis tout à l'heure France-Allemagne la France en déplacement en Allemagne et en plus en séance de tir au but pour ce quart de finale Giroud qui voit son tir au but arrêté par Neuer ça commence mal pour les français Emre Can tir au but arrêté par Magic Mike Meignan qui a le Mbappé qui s'élance c'est très bien tiré 1-0 pour la France Gundogan pour l'équipe allemande ça va rentrer également un par Antoine Griezmann pour les français il faut que ça rentre ce tir au but 2-1 pour la France Serge Gnabry désormais pour l'équipe allemande 3ème tir au but et ça va rentrer de partout autour d'Adrien Rabiot le duc qui va s'élancer ça rentre également 3-2 pour la France qui tire en premier petit avantage Thomas Müller ce sera arrêté par Mike Meignan l'avantage pour la France si on met ce tir au but on est en demi-finale et on élimine l'Allemagne chez eux c'est ce qu'on veut voir Kingsley on compte sur toi tu l'as raté la dernière fois cette fois si tu le mets c'est rentré les amis Kingsley Coman qui transforme son tir au but et 4-2 pour l'équipe de France qui se qualifie pour les demi-finales de la compétition en éliminant l'équipe haute de cette compétition et en plus la France affrontera l'Ecosse en demi-finale autant vous dire qu'on est plutôt bien parti pour aller en finale je l'espère 3ème quart de finale entre le Portugal et la Géorgie est-ce qu'on aura une nouvelle surprise on a vu l'Ecosse se qualifier est-ce que Cristiano Ronaldo et ses hommes vont se qualifier Bruno Fernandes qui voit son tir au but arrêter dès le début alors que c'est un spécialiste Mikotadz ça va rentrer 1-0 avantage pour la Géorgie Cristiano qui s'élance Cristiano Ronaldo le tir au but qui passe de justesse c'était extrêmement bien tiré le nom des joueurs de la Géorgie je vais éviter de les prononcer ils sont un peu compliqués bref ça rentre 2-1 pour la Géorgie Ruben Neves pour le Portugal 2 partout avec toujours un petit retard pour le Portugal 3ème tir au but pour la Géorgie ça va rentrer 3-2 l'avantage est confirmé Bernardo Silva 4ème tir au but portugais ça rentre de justesse le Portugal essaie de revenir mais il faut un arrêt du côté portugais et ça rentre encore pour la Géorgie cet arrêt décidément il ne veut pas venir si Rafael Liao rate ce tir au but la Géorgie éliminera le Portugal et se qualifiera en demi-finale Liao qui voit son tir au but arrêter et la surprise supplémentaire la Géorgie qui se qualifie en demi-finale de l'Euro alors là si ça arrive les amis je ne suis pas prêt pour ça vraiment je ne suis pas prêt pour ça voir Cristiano Ronaldo perdre contre la Géorgie pour son dernier Euro ça ferait bizarre Ecosse France Géorgie ne me dites pas que maintenant les Pays-Bas vont perdre et que l'Autriche va se qualifier j'espère au moins que les Pays-Bas vont gagner une finale France-Pays-Bas perso je signe tout de suite premier tir au but pour David Alaba ça va rentrer 1-0 pour l'Autriche la réponse de Doroun le joueur néerlandais ça rentre 1-0 autour d'Arnautovic pour l'Autriche Arnautovic qui voit sa palenca stopper par Flecken Memphis Depay le numéro 10 néerlandais ça va rentrer 2-1 pour les Pays-Bas let's go Sabitzer pour l'Autriche ce sera arrêté par Flecken toujours 2-1 et peut-être 3-1 désormais Cody Gagpo qui va transformer son tir au but le break est fait pour les Pays-Bas deux pénaltys d'avance normalement on devrait gagner je dis bon parce que je vous l'avoue je suis également pour les Pays-Bas mais bon la France Baumgartner qui va marquer et maintenant les Pays-Bas qui ont deux balles de match pour se qualifier en demi-finale de cette compétition et en demi-finale contre la Géorgie c'est presque une finale Virgil van Dijk qui s'élance s'est transformé et ça rentre les Pays-Bas qui se qualifient donc pour les demi-finales contre la Géorgie on part maintenant sur la première demi-finale Ecosse-France en espérant que la France aille au bout de cette compétition c'est parti la première demi-finale peut commencer désormais Ecosse-France nous sommes partis ce sera pas Olivier Giroud le premier tir mais ce sera Christy le joueur écossais et ce sera arrêté par Magic Mike Menian Olivier Giroud qui s'élance 1-0 pour la France comment mieux commencer je ne sais pas bon peut-être avec un arrêt supplémentaire maintenant là ce serait le début parfait et non Dix qui transforme un partout dans ce match Kylian Mbappé Kylian n'en a jamais raté pour l'instant oh la 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 lucarne elle est terrible les pénaltis de Mbappé ils sont exceptionnels dans ce jeu McGregor ça va rentrer deux partout toujours un avantage pour la France si on met ce troisième tir au but Antoine Griezmann qui s'élance ça va rentrer 3-2 pour la France let's go McTominay pour l'équipe écossaise et ça va rentrer de justesse 3 partout Rabiot pour peut-être conserver l'avantage pour l'équipe de France la lucarne parfaite du Duc Adrien Rabiot 4-3 si Magic Mike Menian arrête ce tir au but de Robertson la France sera en finale de l'euro Robertson le capitaine contre Mike Menian et ça va rentrer 4 partout il nous reste quand même une balle de match si Kingsley Coman met ce cinquième tir au but la France sera en finale de l'euro 2024 Kingsley Coman qui a encore une fois une balle de match et ça va rentrer Kingsley Coman qui transforme 5 à 4 pour la France dans cette séance et la France qui arrive en finale de l'euro les amis je suis content maintenant place à deuxième demi-finale Géorgie de Pays-Bas deuxième demi-finale qui rejoindra l'équipe de France en finale la réponse tout de suite Mikotadz pénalty arrêté par Flecken ça commence bien pour les Pays-Bas faut transformer 2 rounds ça va rentrer 1-0 petit avantage pour les Pays-Bas deuxième tir au but pour la Géorgie qui passera de justesse Memphis Depay pour confirmer l'avance ça va rentrer petite Palenka tranquille troisième tir au but pour les Géorgiens qui passera encore une fois de justesse c'était chaud Cody Gagpo pour reprendre l'avantage 3-2 ça rentre en Lucard autour de Kiteichvili celui-là je vais essayer de le prononcer et c'est arrêté par Flecken si les Pays-Bas mettent ce tir au but les Pays-Bas vont rejoindre l'équipe de France en finale de cette Euro 2024 perso pour moi il n'y a rien de plus beau ce serait la finale parfaite Virgil van Dijk qui s'élance et ça rentre 4-2 pour les Pays-Bas direction la finale contre la France pour l'équipe de Virgil van Dijk bon je voulais dire si ça arrive dans ce scénario je veux une victoire quand même de l'équipe de France j'adore les Pays-Bas mais bon on est français avant tout nous y sommes le stress est à son apogée séance de tir au but dans cette finale de l'Euro 2024 Olivier Giroud pour commencer le bal Olivier Giroud qui voit son tir au but arrêté par Flecken ça commence mal 2-1 pour les Pays-Bas ça va rentrer 1-0 pour les Hollandais c'est pas le début rêvé j'espère qu'on va se rattraper Kylian Mbappé ça va rentrer très bien tiré il aura mis tous ses tir au but dans cet Euro Memphis Depay pour les Hollandais ça rentre 2-1 Antoine Griezmann pour revenir à 2 partout ça va rentrer le contre-pied est parfait Cody Gagpo celui-là il faut l'arrêter Mike Meignan Mike Meignan qui va arrêter ce tir au but on recolle à 2 partout Adrien Rabiot maintenant ça va rentrer la lucarne est parfaite 3-2 pour la France qui pour l'instant est au-dessus Van Dijk ce sera arrêté par Magic Mike Meignan l'équipe de France a potentiellement le tir au but de la victoire de l'Euro 2024 au bout des pieds Kingsley Coman qui s'élance il faut que ça rentre ce tir au but Kingsley Coman et ça va rentrer l'équipe de France remporte cet Euro 2024 merci Kingsley qui vient éliminer les Pays-Bas let's go on a réussi les amis l'équipe de France aura remporté toutes ses séances de tir au but j'espère que l'équipe de France maintenant gagnera dans la vraie vie contre les Pays-Bas en finale perso ça me va j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter surtout abonnez-vous je vous rappelle que s'il y a 800 000 abonnés sur la chaîne avant le début de l'Euro 2024 je vous ferai gagner des places en plus pour l'Euro sachant que normalement j'en aurais à vous faire gagner pendant cette compétition donc voilà j'étais super content de faire cette vidéo on se retrouve très prochainement checker les autres vidéos sur le côté à très très vite ciao